et ça y est on y est 19h30 à toutes les montres c'est parti pour ce nouveau numéro de confinement rigolade et lecture et je suis content de vous retrouver évidemment ça faisait longtemps que on n'avait pas fait ça donc c'est la joie c'est la bonne humeur on met en place tous les tous les réglages voir si tout va bien marché j'espère que vous m'entendez bien que vous me voyez bien que tout fonctionne bien j'espère évidemment que vous allez bien parce que ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas donné des nouvelles donc on se retrouve tous ensemble on va passer un bon moment avec forcément la question du monde d'après c'est le thème c'est le thème ce soir le monde d'après après le coronavirus pour ceux à qui ça aurait échappé paraît-il qu'il y en a mais avant de commencer voilà on va papoter un petit peu prendre un petit peu des nouvelles n'hésitez pas bien évidemment à partager le lien de la vidéo à vos proches aux amis aux gens que vous aimez vous aimez moins partager le lien sur les réseaux sociaux un petit tweet ce que vous voulez ça fait toujours plaisir par où ça passe et puis sinon qu'est ce que je peux vous dire il ya eu de l'actualité sur les tris de billes si vous si vous suivez un petit peu la maison il ya eu les apéros les apéros pistache et littérature on s'est régalé avec déjà au menu marion messina romain terneau emmanuel brolt bien d'autres auteurs il y en a encore de nombreux j'ai déjà enregistré plusieurs vidéos on va se retrouver aussi dans les semaines à venir avec emmanuel pierre à fabrice papillon david meulemans on va se régaler on va se régaler on va aller à la rencontre de ces auteurs mais aussi ses éditeurs il ya des éditeurs le monde du livre donc voilà n'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous avez pensé de ce format moi je me régale je me régale donc c'est déjà déjà c'est quasiment gagné donc j'espère que ça vous plaît et puis sinon qu'est ce que je peux vous dire de nouveau mon premier roman l'étoile noire sur la vie de la chanteuse emmy wyna suit son cours ça se rend tout doucement tous les jours si vous voulez me soutenir n'hésitez pas le lien est dans la description de la vidéo vous pouvez commander la version papier ou électronique sur le site de mon éditeur librinova ça ça c'est bien ça ça fait plaisir c'est une bonne nouvelle donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sinon vous j'espère que vous avez la forme ça c'est important une bonne forme forme exemplaire pour affronter les semaines à venir après ce qu'on a vécu là on est prêt à tout là on est prêt à tout on est vraiment remonté comme des pendules donc voilà on va y aller doucement je sens que l'impatient se monte dans la salle on va y aller et vous l'aurez compris à la lecture du thème du titre excusez moi trois thèmes trois thèmes ce soir une vidéo découpé en trois morceaux forcément le thème général de tout ça ce sera le monde d'après le monde d'après le coronavirus pas le monde d'après ma grand mère oui le monde d'après le coronavirus on nous dit que ça va être il va y avoir du changement on dit que le changement à c'est maintenant à ça là c'est plus de blague là c'est vrai c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir moi je dis il faut discuter donc trois grosses thématiques ce soir je peux vous les dire comme ça vous savez où on va la première ça va être de Didier Raoult à Greta Thunberg la mort de la science on va réfléchir un petit peu là dessus la science en 2020 après la crise du coronavirus la deuxième grosse partie sera un peu plus politique avec Mediapart et Laetitia Avia contenu haineux politique et rigolante à l'affaire elle est drôle si vous avez envie de rigoler mettez vous confortablement dans le canapé on va ricaner et puis la troisième partie ce sera fake news scandale politique mensonge la France d'après par Emmanuel Macron là encore un petit peu politique mais en tant que citoyen n'est ce pas là notre devoir de se questionner voilà je pose la question je pose la question et on va commencer sans plus attendre je vois que là vous êtes de plus en plus nombreux calmez vous on est neuf c'est assez énorme les rassemblements de cinq sont interdits normalement donc là on est on régale on régale comme on lit donc on va y aller doucement en souplesse comme disent les jeunes avec le premier thème que je voulais aborder avec vous évidemment de Didier Raoult à Greta Thunberg la mort de la science alors d'abord pour poser les bases que j'envoie qui s'élère qui dit oh là là on touche pas à mon Didier Raoult non je suis pas là pour critiquer Didier Raoult ni Greta Thunberg d'ailleurs mais c'est pour réfléchir autour de la question de la science après ce qu'on a vécu parce qu'on a vécu une période pas évidente donc c'est pas une position contre ou pour Didier Raoult peu importe mais comment peut-on aujourd'hui juger la science après ce qu'on a vécu comment peut-on juger la science après une nouvelle là qui est tombée il y a quelques heures quelques jours Greta Thunberg nommée experte coronavirus sur CNN la chaîne de télé américaine donc voilà où en est aujourd'hui la science où une jeune fille de 17 ans doit toute son expertise à l'émotion cette jeune fille là se retrouve sur un plateau télé aux côtés d'experts un peu plus dignes de ce nom donc comment penser tout ça après ce qu'on a vécu je vais pas vous refaire le tableau vous avez compris à peu près ces affaires de confinement de masques de chloroquine et de reste chez toi où c'est 150 euros on a été pris dans un espèce de tempo extrêmement rapide où les événements se sont enchaînés à une vitesse incroyable une info en chasse et l'autre et ça a été le cas aussi dans le domaine de la science tous les jours on nous disait des chercheurs de tel pays ont découvert ça des chercheurs de tel pays pensent avoir découvert tel symptôme des chercheurs d'un autre pays pensent qu'il va y avoir tant de morts à la fin du mois d'avril de mai tout est allé très vite et forcément le symbole un peu de tout ça au moins en france et même à l'étranger parce qu'on en a parlé jusqu'aux états unis aux stands c'est Didier Raoult c'est Didier Raoult évidemment qui a incarné la figure du scientifique médiatique celui qui apportait des réponses au grand public dans les médias d'abord puis ensuite via sa chaîne youtube c'est un concurrent il m'a doublé en nombre d'abonnés le bourg c'est normal je vais me laisser pousser les cheveux là-bas on va voir s'il fait encore le malin Didier mais tout ça pour dire que Didier Raoult a cristallisé un petit peu les passions il a vraiment focalisé tous les regards parce que on avait un scientifique qui est arrivé contre la parole du gouvernement contre la parole de beaucoup de ses confrères ce scientifique arrivé et disait voilà les études que j'ai menées voilà une solution qui pourrait être intéressante l'hydroxychloroquine là encore je vous refais pas le tableau vous avez peut-être suivi ou pas en tout cas Didier Raoult avait mené des études qui avaient des résultats assez intéressants pour traiter dans les premiers temps les symptômes du coronavirus et donc Didier Raoult s'est fait attaquer de toutes parts forcément parce qu'il allait plus vite que la musique plus vite que la parole gouvernementale alors que et c'est là où c'est intéressant et c'est la raison pour laquelle je voulais parler de ça avec vous c'est que Didier Raoult si on écoute son discours incarne la figure du scientifique tel qu'on peut l'apprécier c'est à dire que Didier Raoult malgré son apparence malgré un discours effectivement plus musclé que ce qu'on aurait pu attendre d'un scientifique Didier Raoult est arrivé et a dit voilà je fais des recherches je suis médecin les résultats de mes premières études permettent d'entrevoir une solution le temps presse avons-nous vraiment le temps de mener des recherches sur un temps long ou peut-on en tant que médecin utiliser des solutions qui semblent marcher pour parer au plus pressé disons mais il n'a jamais affirmé que sa solution était la solution ultime et qu'il fallait arrêter les recherches là et que c'est bon on avait gagné il y avait une posture qui était celle d'avancer pas à pas découverte après découverte d'échanger avec les autres scientifiques qui étaient prêts à prendre en compte ces retours à prendre en compte ces résultats peut-être même à les appliquer les approfondir voire les dénier mais toujours est-il que Didier Raoult est arrivé avec cette véritable posture scientifique d'avancer pas à pas forcément et c'est d'ailleurs le coeur de l'affaire et c'est ce qui pose problème c'est pour ça que je parle de mort de la science c'est l'emballement médiatique un emballement médiatique complètement indispensable où tous les journaux ou en tout cas un grand nombre de journalistes d'experts autoproclamés sont arrivés ont monté la mayonnaise quand on est dans le milieu de la gastronomie à vouloir faire de chaque déclaration de Didier Raoult ou contre Didier Raoult ou sur Didier Raoult d'ailleurs de faire de ça un clash un buzz pas possible pour faire monter l'affaire pour faire le buzz comme disent les jeunes on va prendre des mots de jeunes donc c'est assez terrible parce qu'on a vu si vous voulez des experts autoproclamés dont la seule légitimité était d'être sur un plateau télé puisque derrière les cv étaient quand même pas abondants on a vu par exemple une personnalité comme Daniel Cohn-Bendit invité Didier Raoult a fermé sa gueule fin de citation donc Daniel Cohn-Bendit célèbre un scientifique connu effectivement pour ses démêlés judiciaires on reviendra pas là dessus et curieusement un Daniel Cohn-Bendit qui était beaucoup plus silencieux au moment de l'affaire Madeneuf mais ça n'a rien à voir mais permettez moi quand même de le souligner donc toujours est il que la situation qu'on a vécu les dernières semaines qu'on a vécu sont très intéressantes sur ce plan là parce que si on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'est la science et on l'a vu à travers les âges à travers les siècles la science n'accepte pas les vérités établies par exemple tu as des types comme Galilée qui sont arrivés qui ont dit bon les gars ok la terre est plate si vous voulez mais tu as vu si tu retournes la feuille elle a l'air ronde quand même la terre et là pauvre Galilée on lui a dit écoute Galilée bon la terre elle est plate on a dit c'est écrit dans les livres de nous donc voilà maintenant si tu n'es pas contre l'idée d'une bronzette sur bûcher on peut se débrouiller on peut s'arranger entre nous donc tu vas dire la terre est plate sinon direction elle fout égaux bon voilà Galilée a dit bon d'accord très bien quand même et donc ils ont réfléchi voilà mais aujourd'hui quand on regarde ces événements quand on regarde l'histoire de la science et qu'on regarde tous ces découvreurs qui ont été regardés avec des gros yeux qui ont certains été tués parce qu'ils avaient découvert qu'ils avaient fait un pas supplémentaire quand on regarde cette histoire là on se dit que c'est une évidence que effectivement la science avance pas à pas et que les certitudes d'aujourd'hui seront de toute évidence démontées demain et jusqu'à avancer comme ça année après année siècle après siècle millénaire après millénaire on sera plus là mais c'est c'est la c'est la trajectoire et donc ce qui est intéressant c'est de voir ça et pourtant dans cette crise du coronavirus tout a été mais balayé d'un revers de la main façon richard gasquet où on a considéré que science et vérité cohabitait à merveille alors que ça n'est pas le cas la science n'est pas là pour établir des vérités elle est là pour établir peut-être des convictions peut-être des certitudes mais qui toujours doivent prendre en compte la nécessité d'être remis en cause voire d'être démenti on a découvert à une époque que les saignées pouvaient être bénéfiques bon bah si on si on en était toujours là moi il me resterait plus une goutte de sangria donc on voit bien que la science a toujours avancé de cette manière là que science et vérité ne cohabitent pas et pourtant pendant la crise du coronavirus on a pensé qu'il y avait une vérité établie parfois même par le gouvernement on va y revenir dans la vidéo une vie comme une parole scientifique acceptable et une parole scientifique qui ne l'était pas une parole validée une parole invalidée et donc c'est vraiment très intéressant de voir ça et didier raoud d'autres dont on a peut-être moins parlé ont incarné ça à merveille ces scientifiques qui n'hésitez pas à remettre en cause les connaissances remettre en cause la parole établie pour proposer des voies de solutions qui peut-être seront démontées des études sont en cours sur l'hydroxychloroquine donc il ya vraiment cette notion qui est assez centrale du doute comme vertu en science et pas comme tard douter en science c'est quelque chose d'assez positif on pense évidemment évidemment à rené des cartes la question du doute rené des cartes son idéal était simple c'est que pour le mec qui doutait bon c'est clair que rené des cartes tu l'invites à l'apéro faut poser la semaine parce que le gars tu veux un pastis rené j'en doute j'en doute donc c'est vrai que ça peut être un poil long mais la démarche de rené des cartes elle est là elle est de vouloir comme il l'a dit comme il disait refonder l'édifice des sciences c'est à dire prendre toutes les connaissances établies et voir si elle se vérifiaient dans différentes conditions et si elles étaient d'une certaine manière immuables bon ben finalement il en est arrivé à une seule petite connaissance le fameux cogito ergo sum je pense donc je suis voilà que tu connais évidemment et pour rené des cartes c'était voilà l'espèce de seule certitude et encore que l'on pouvait avoir c'est à dire à partir du moment où j'ai la capacité de penser c'est la preuve de mon existence quand bien même mon enveloppe physique par exemple serait une illusion bon bref on est je peux te faire un cours sur des cartes on n'est pas au poker des cartes bon bref pour l'humour c'est pas trop mon truc mais donc voilà c'est la démarche de rené des cartes qui date de plusieurs siècles elle est hautement intéressante et encore plus par rapport à la période qu'on a vécu de penser que la science n'est pas le lieu des vérités mais bien le lieu d'une remise en cause permanente donc forcément je vous mets en garde quand vous voyez des experts à la télé qu'ils soient virologues qualifiés qu'ils soient chercheurs reconnus ou qui soient joueurs de baby foot parce que sur bfm tv c'est à peu près ça le niveau pensez toujours à ça que quelqu'un qui arrive et qui dit voilà la science est comme ça où on a découvert ça c'est bon c'est fini on ferme le rideau à dégager voie 12 penser à ça cette question là de la science comme une évidence à remettre en cause en permanente en permanence et et voilà donc forcément pour faire un pont je vous parlais de dire out mais je vous parle aussi de greta thunberg parce que c'est presque le revers de cette sombre médaille de la vision de la science actuelle que nous avons dans notre société actuelle greta thunberg marque aussi à sa manière la mort de la science et la victoire de l'émotion non pas que ceux qui suivent la chaîne le savent greta thunberg c'est pas ma pote soit is not my friend comme on dit dans l'arkansas mais l'idée elle est que greta thunberg tient sa seule légitimité au fait d'être une jeune fille de 16 ans 17 ans on sait plus trop où elle en est d'être atteint du syndrome d'asperger tel qu'elle le marque sur son profil twitter je me permets de le dire parce qu'elle l'expose à la vue de tout le monde et elle a aussi la légitimité de ne pas aller à l'école et de mener un espèce de combat tout à fait louable ou pas la question n'est pas là la question elle est de savoir que représente sur le plan scientifique greta thunberg on dit qu'elle est là pour vulgariser la parole des scientifiques c'est à la fois une bonne chose mais c'est à la fois la preuve que les citoyens que nous sommes n'ont plus la patience ou l'intérêt d'écouter les scientifiques et malheureusement on est dans une science qui devient le trône de l'émotion qui devient le domaine de l'émotion ou pour porter un message scientifique qui concerne le plus grand nombre il faut passer par l'émotion il faut passer par la peur bien évidemment comme on l'a constaté mais aussi par la tristesse par des émotions souvent grave et c'est assez terrible ce constat là de se dire que sans l'émotion qui est aujourd'hui capable de prendre en compte une réalité scientifique sérieuse toujours en pensant qu'elle peut être remise en cause mais c'est vraiment terrible ce règne de l'émotion aussi le règne du conflit parce que on parlait tout à l'heure des accusations qui ont été faites à Didier Raoult notamment l'accusation de climato-sceptique alors si on s'arrête un petit peu sur ce mot de climato-sceptique il faut noter que comme je vous le disais tout à l'heure le scepticisme en science est une vertu le scientifique qui est sceptique le scientifique qui doute c'est celui qui va par exemple découvrir la propriété d'une molécule et toujours se dire est ce que je suis certain de ces découvertes est ce que ce que j'ai découvert pourrait s'invalider dans telle ou telle condition et donc forcément l'accusation de climato-scepticisme pour un chercheur c'est un compliment c'est à dire que c'est un chercheur qui n'hésite pas à remettre en cause ses convictions et donc quoi de plus positif je vois pas trop ce qu'il ya de négatif là dedans et pourtant donc si on revient au cas de Didier Raoult on l'a accusé de climato-scepticisme donc c'est quasiment l'insulte la plus méchante juste en dessous de fils de chien égaleux sur la hiérarchie on l'a accusé de climato-scepticisme en plus pour une tribune écrite dans le point en 2013 je crois qui n'avait rien à voir où Didier Raoult critiquait seulement les modèles mathématiques qui étaient utilisés pour les prédictions climatiques et qui pour la plupart à 90% quelque chose comme ça c'était avéré fausse donc il critique ça il ne remet pas forcément en doute le réchauffement climatique il a eu une autre déclaration des années plus tard où il disait qu'à titre personnel il ne voyait pas le réchauffement climatique je trouve que la situation est la citation pardon est assez claire contextualisée ça ne concerne que lui donc voilà des attaques si vous voulez qu'il cherchait bien évidemment à le descendre en flèche pour des raisons qui sont plus que discutables donc voilà ce qu'on peut essayer de dire c'est à quoi on peut essayer de réfléchir n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez on va papoter là il y a silmatics l'hydrocéphène fidèle de la chaîne qui est là qui commente donc salut l'ami j'espère que tu vas bien voilà ce que je peux vous dire sur la question de la mort de la science et de l'importance nous en tant que citoyens de se mettre dans une disposition quand même différente qui est de ne pas tenir pour acquis toutes les découvertes on a tous connu ça pendant le confinement quand on discutait avec des collègues sur skype bien évidemment vous les quelques collègues qu'on a pu croiser on était tous à vouloir à faut à vouloir avoir la petite info en plus c'est pour dire ah oui mais attend t'as pas lu marie claire ou femme actuelle alors ils ont dit qu'il y avait une découverte apparemment le poil de cul de belette pourrait sauver du coronavirus et là on était content parce qu'on avait l'info on faisait on faisait les beaux on l'a tous fait on le premier mais toujours penser que il ya le doute derrière il ya le scepticisme et ça fait pas de mal ça fait pas de mal pas de stress il ya point s évidemment pour citer patrick bosso dans une pub devenu légendaire donc on va enchaîner sur le deuxième thème de cette vidéo parce que j'ai commencé à 19h30 et oui je travaille les gars je vais pas vous amener jusqu'au bout de la nuit on va se tenir ensemble environ une heure donc on va aller vers le deuxième thème de cette vidéo bien plus politique on va rester en france on va rester chez nous on est chez nous médiapart et laetitia avia contenu haineux politique et rigolade alors là c'est l'info d'il ya quelques jours laetitia avia les révélations de médiapart sur laetitia avia du miel du miel vraiment parfois l'info est plus drôle que les blagues qu'on peut en faire et là on est en plein dedans on est vraiment en plein dedans avec laetitia avia donc je vous mets en contexte le personnage laetitia avia est avocate spécialisée en droit des marchés élu et député la république en marche donc là on est sur un cv 1 les pas poissonnières au bois de boulogne là c'est quand même quelque chose de sérieux donc laetitia avia c'est celle qui a porté un projet de loi porteuse d'un projet de loi contre les contenus haineux sur internet donc une loi qui a été votée qui a été adoptée après une petite navette législative une loi qui sera adoptée en deux temps au 1er juillet 2020 pour un premier volet et au 1er janvier 2021 pour le deuxième volet donc on y est c'est à dire que voilà c'est voter à voter dans ton cul c'est trop tard on fera plus rien donc alors ce projet de loi vous l'aurez compris est là pour encadrer les propos haineux sur internet donc propos haineux on peut à peu près tout mettre dedans la loi est absolument vague par exemple on passera sur l'absence de définition juridique pour le mot n en france par exemple nous n'avons pas de dix de définition juridique pour le mot n et pourtant nous en avons pour le terme contenu et de voilà on est dans un espèce de vie juridique organisée c'est la même chose d'ailleurs pour la question du racisme forcément cette loi sur les propos haineux condamne les propos racistes mais rappelons que depuis françois hollande le mot le terme de race n'est plus dans la constitution française donc on qualifie juridiquement une notion qui n'apparaît pas dans notre propre constitution ça c'est cadeau tu pars avec c'est pas le sujet donc ce projet de ce projet de loi porté par laetitia avia pour bien vous donner le contexte après on va aller vers les révélations de médiapart sont délicieuses ce projet de loi porté par laetitia avia a été directement critiqué par la commission européenne qui a invité la france à ne pas voter ça cette loi donc pour diverses raisons par exemple vous vous en citez quelques-unes la raison que la france mettait en place cette loi de son propre chef en france seulement mais pourtant la loi concernait toutes les entreprises européennes donc on avait un dépassement du cadre légal national français autre critique de la commission européenne c'est que elle craignait pour la liberté d'expression donc c'est à dire quand tu vois comment est géré l'UE actuellement que tu as l'UE que tu as la commission européenne pardon qui te regarde dans les yeux et qui dit ouais mais là tu vas faire de la merde faut se poser les bonnes questions parce que franchement c'est le roquefort qui dit au camembert tu plus voilà pour pour te donner à peu près une image donc voilà ce projet de loi a été très mal accueilli au niveau européen la république tchèque nous en a mis plein la gueule ça a été les premiers d'ailleurs à le faire et donc voilà pour ce pour l'accueil de ce projet de loi si vous voulez autre anecdote sur sur laetitia avia le 23 juin 2017 elle a mordu un chauffeur de taxi ouais non j'aimerais que ce soit une blague mais non c'est vrai c'est tout à fait vrai alors là c'est pas les draps s'en souviennent comme dirait la chanson c'est le bras s'en souvient parce qu'elle a des crocs quand même elle a mordu pour une sombre histoire de terminal de carte bleue ou je sais pas quoi bon bon ça arrive tu dis par erreur de jeunesse qui n'a pas mordu un chauffeur de taxi bien bon c'est les choses qui arrivent mais aussi autre anecdote par exemple toujours pour vous poser vous poser le personnage laetitia avia apporté une proposition de loi qui à ma connaissance n'a pas été acceptée sur la glottophobie ouais alors c'est un peu le jeu c'est le scrabble 21e siècle tu prends le mot phobie tu prends cinq six lettres tu les secouent au shaker hop tu mets ça devant alors là ça faisait le mot glotto alors glotto je t'explique la glottophobie c'est quand tu te fous de la gueule de l'accent de quelqu'un bon à là non plus je comprends pas mais bon c'est un projet de loi donc c'est pour les citoyens nul n'est censé ignorer la loi donc voilà bon pour l'instant ça peut être accepté donc gare à vos glottos comme on dit donc voilà et pour venir aux révélations médiapart parce qu'on est là pour ça là vous avez le contexte et là là on va entamer vraiment the show bus go comme on dit le 12 mai 2020 david perrotin journaliste pour médiapart a mis en lumière le fait que cinq ex collaborateurs de laetitia avia l'accusé d'humiliation de harcèlement d'homophobie de racisme la totale là on est sur pizza supplément fromage et tu mets de l'ananas pour le plaisir c'est vraiment la totale donc l'article est vraiment c'est du béton armé costaud c'est à dire que le journaliste a reçu des captures d'écran des messages envoyés par laetitia avia on a des déclarations telles que je cite c'est pas moi moi j'oserai pas laetitia avia qui dit au sujet d'un d'une loi concernant le droit lgbt dit je cite on a voté l'amendement des pd autre citation à l'encontre de l'un de ses collaborateurs tu es un faux chinois tu ne maîtrise pas mac fin de citation elle lui a dit également à ce monsieur ça sent le chinois donc apparemment voilà ses ex collaborateurs dénoncent aussi des agissements plus que questionnables notamment elle demandait à ses collaborateurs de lui brumiser les jambes ou de corriger ses copies de sciences po parce qu'elle est prof à sciences po là encore j'aimerais te faire des blagues mais je peux pas des fois faut savoir fermer sa gueule comme dirait daniel code bendit donc il ya où le journaliste rappelle également une tentative de modification de sa page wikipédia pour cacher des faits je cite elle l'aurait dit à ses collaborateurs wikipédia il y a plusieurs choses à faire il faut prendre le contrôle sur cette page il ne suffit pas juste de supprimer le paragraphe sur le canal enchaîné il faut le réécrire de toute façon et le sourcer quand on le réécrit donc voilà pour vous dire il ya anne-marie salut anne-marie j'espère que tu vas bien il ya les fidèles qui sont là je fais une petite parenthèse salut anne salut artium là les fidèles j'espère que vous allez bien les amis anne-marie qui dit je n'ai pas vu l'article tous les liens un des articles dont je vous parle seront dans la description de la vidéo pas de panique à bord le fun et la vitesse d'abord donc vous inquiétez pas tous les liens seront j'invente rien j'aimerais inventer mais là franchement tout sera sourcé vous inquiétez pas donc voilà où on en est avec laetitia avia si vous voulez même molière franchement si tu lui avais dit à l'époque momo là on va faire une pièce j'ai une idée tu lui raconte le script il te dit oh 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 non il y croit pas bon il y croit pas parce que franchement c'est tiré par les cheveux c'est capilotracté donc pour vous dire voilà faire un résumé essayer d'atteindre redevenir un petit peu sérieux on a une députée une élue avocate qui porte un projet de loi contre les propos haineux sur internet et qui se comporte de manière scandaleuse auprès de ses collaborateurs on peut rappeler également la faire le fait qu'elle ait rappelé une de ses collaboratrices qui souffrait d'une certaine maladie pendant le confinement et cette dame était en confinement dans le gare dans le sud de la france et ben laetitia avia lui dit non pas de télétravail tu ramènes ton cul pour ça je l'ai pas dit ça je l'ai inventé mais quand tu vois le niveau de langage de la personne elle aurait pu le dire elle aurait très très bien pu le dire donc voilà si vous voulez où on en est en france au moins dans ce cas là pas de généralité bidon c'est c'est terrible vraiment c'est terrible c'est ça en devient burlesque des gens qui portent des projets de loi et qui ne sont pas foutus de les respecter de de donner l'exemple d'une certaine manière c'est vraiment des gens qui veulent faire des projets de loi sur la civilité mais qui n'en ont pas un échantillon sur eux vous aurez reconnu coluche michel t'embrasse c'est vraiment terrible je vois artyom qui dit c'est un épisode de south park tous les jours ce gouvernement et effectivement et je pense je sais même pas si les scénaristes de south park y aurait pensé c'est vraiment terrible ce qui s'est passé donc voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire on est vraiment dans la politique spectacle mais la politique burlesque vraiment au sens le plus pur du terme et la transition est toute trouvée forcément forcément avec voilà si on élargit un petit peu sur la france d'après le coronavirus c'est la troisième partie de cette vidéo fake news scandale politique mensonge la france d'après par emmanuel macron alors là encore je suis désolé vous remettre un petit peu dans le bain on espère en sortir le plus vite possible on est le 15 mai à l'heure où je vous parle on espère ne pas avoir deuxième vague de confinement évidemment continuez à protéger vos proches prenez soin de vous inutile de vous le dire c'est la famille vous le savez mais à quoi peut bien ressembler la france de demain la france d'après coronavirus depuis le début on nous parle de ça qui allait avoir une société d'après bon alors celle d'avant déjà il n'y avait pas de quoi te mettre la trique pendant la soirée celle de pendant je t'en parle même pas celle d'après comme disait le bon michel welbeck toujours dans son sens de la rigolade la france d'après c'est un peu celle d'avant un peu pire effectivement la formule est bien trouvée parce que si on essaie de découper un petit peu tout ça qu'a donné la france du pendant la france de la gestion de crise lorsque le pays a dû affronter la crise du coronavirus on a eu les affaires des masques là encore je vous le rappelle pas vous le savez mieux que moi on a eu les affaires de de gestion du confinement assez assez catastrophique finalement on a eu des d'été des déclarations dans le plus le plus pur style de communication macronien nous sommes en guerre vraiment un espèce de churchill des bacs à sable vraiment la mort venait c'était assez terrible d'assister à ça alors que on agissait pour protéger nos anciens notamment qui eux ont connu la véritable guerre et c'est assez terrible si vous voulez de de dire ça on a eu aussi j'aimerais rebondir là-dessus alors si bête endia et à si bête ceux qui suivent la chaîne vous le savez jusqu'à présent moi c'était marlène chiapas âgé j'ai c'était j'étais content c'est j'étais passionné par marlène chiapas sa vie son oeuvre la si bête elle a fait une échappée ah c'est la christopher froome de la connerie vraiment dans le mont ventoux il se retourne n'y a plus personne il a doublé la caravane pour ceux qui connaissent le tour de france si bête endia et bon bah le masque ne sert à rien c'est pour ça que j'en porte pas je ne sais même pas comment on le met enfin ouvrez les fenêtres n'en jetez plus c'est terrible c'est terrible et il y a eu notamment ce sur quoi elle a communiqué en tant que porte parole le projet des infox alors je sais pas si vous avez suivi ça le gouvernement français avait mis en place pendant quelques jours une initiative une page sur internet sur un site du gouvernement où étaient réunis tous les articles issus des services de vérification de l'info alors là aussi on a l'impression de revenir au plus beau temps du communisme mais où les journaux français le monde libération et d'autres ont désormais des organes de vérification de l'information pour en gros tirer dans les pattes de leurs collègues dire s'ils ont fait de la merde ou pas voilà à peu près le niveau c'est le cas niveau si vous pouvez me permettre le jeu de mots t'as le niveau puis t'as le cas niveau c'est vraiment ça et donc le gouvernement a mis ça en place pour relayer les infos qui étaient validées d'une certaine manière une initiative sur laquelle tout le monde a uriné de manière surprenante et notamment les journalistes qui se voyaient aujourd'hui doublés encadrés c'est vraiment un comportement terrible j'en avais parlé dans une autre vidéo sur les comparaisons que l'on peut faire entre la france et des dictatures de ce monde bien évidemment sans dire que la france est une dictature mais si on compare les comportements il ya de quoi s'inquiéter et en tant que citoyen français on a tout intérêt à défendre notre pays et lutter contre ces comportements nocifs et donc cette histoire de désinfoque elle est à l'image de la gestion de la crise c'est à dire une décision hâtive de la part d'un gouvernement qui lance une initiative fragile sur laquelle tout le monde tape allègrement allègrement parce qu'à l'aigrément n'existe pas sur laquelle tout le monde tape allègrement et une initiative retirée quelques jours plus tard tout bonnement parce que pour vous citer une autre aberration dans cette affaire le monde avait fait un article donc via les décodeurs ou le décodex je sais plus comment il s'appelle l'organe de vérification de l'information du monde avait fait un article pour critiquer le gouvernement je crois que c'était précisément sur la gestion des masques de dire que effectivement le gouvernement français avait mal géré cette crise sur certains aspects et curieusement cet article n'avait pas été relayé sur désinfoque donc pour vous dire si vous voulez le niveau d'honnêteté qui avait derrière ça donc avec Sibeth Ndiaye aux manettes forcément tu sens qu'il va se passer quelque chose c'est vol de mort dans harry potter le mec il peut pas venir il boit un verre avec ses potes mange mort puis après il rentre chez lui faut que ça envoie du havada kedavra faut que ça envoie de la bagarre à la baguette sinon c'est pas drôle Sibeth c'est un peu pareil si tu veux quand elle est là ça va chier des bulles carrées c'est un peu l'idée et donc on a eu ça on a eu la communication d'emmanuel macron délicieuse de bout en bout à ce passage qui restera célèbre au début du confinement où ils se promènent à pantin déjà le lieu était tout trouvé il se promène à pantin dans un attroupement général en disant aux gens à y respecter les distances de sécurité non mais à ce niveau là bon moi j'aime bien faire essayer de rire essayer de faire rire les gens déjà d'où le physique tu vois déjà j'étais fait pour ça mais bon quand les actualités elles sont comme ça ça va nous mettre au chômage nous les humoristes enfin nous les vrais humoristes moi je suis derrière je remplis les bourdes mais ça va nous mettre au chômage cette affaire parce que les mecs sont plus drôles que nous emmanuel macron il rentre dans une salle de classe pour voir si le déconfinement se passe bien il rentre il s'est pris pour bozo le clown il avait un masque il enlève et coucou qu'est ce que tu veux que je te dise moi je sais pas je peux pas faire de blague là dessus voilà il toucher le masque pendant tout le truc enfin c'était ni fait ni à faire et donc voilà emmanuel macron de bout en bout c'était un délice un kinder délice j'ai envie de dire c'est c'est terrible c'est terrible il ya eu les discours c'est alors c'était même netflix a gueulé parce qu'il faisait un discours tous les tous les jours presque tous les jours tu avais la nouvelle saison de macron sur tf1 il arrivait bon ben les deux le discours il était simple c'était écoutez on n'en sait rien mais on va le faire bon bah d'accord merci voilà à dégager voie 12 ça durait 30 minutes mais pour empiler des effets de manche je pense que dans sa tête il était en tournée dans sa tête il s'est dit je vais me recaler je vais me recaser dans le one man show une fois la politique finie je ferai une nouvelle tournée avec mes meilleurs sketch il arrivera le micro nous sommes en guerre faut rire généralisé dans la salle merci je serai en tournée le 23 au lidl de toulouse évidemment donc c'est assez terrible c'est assez terrible mais voilà pour être un petit peu sérieux je me suis enflammé sur emmanuel macron c'est mon côté jeanne d'arc on peut parler aussi de l'union européenne alors là pareil c'est pas la même musique là c'est ça va envoyer de l'hymne à la joie mais c'était vraiment la joie l'union européenne au début de la crise donc on parle d'une pandémie mondiale qui met les économies internationales à genoux l'union européenne te dit bon alors nous le problème non mais taisez vous les états le problème c'est l'intégration de l'albanie et de la macédoine du nord tu as des députés qu'on dit excusez moi un jeu de déranger on s'en branle en fait non parce qu'il ya des gens qui comme qui dirait qu'ils sont en train de crever oui mais l'albanie ils vont pas rentrer comme ça il faut les accueillir pour faire propre faut mettre la table donc voilà et donc c'est assez terrible ça c'est lui ils ont fait ça tu avais aussi ursula von der leyen ça si vous l'avez déjà le nom bon ça il y peut rien ursula von der leyen c'est la chef de la commission européenne quelque chose comme ça dans les postes de l'union européenne tout là haut qui servent à peu près à rien mais on s'en fout elle a fait une vidéo au début de la crise où elle montrait comment se laver les mains bon c'est à dire que on va pas se mentir nous citoyens européens on était à peu près considéré comme des êtres vivants déjà ça c'est bien mais avec le qi d'un fer à repasser si tu veux en termes d'échelle c'est à dire que tu es au dessus de nabila mais de pas beaucoup je crois c'est trois points donc ça ça s'est joué à pas grand chose et elle a fait une vidéo pour montrer comment on se lave les mains en sifflottant l'hymne européen je laisse un silence parce que peut-être vous avez compris vous mais bon c'est comme ça voilà donc la gestion de l'union européenne comme a dit marine le pen alors elle en dit beaucoup des conneries c'est même devenu une spécialité mais pour le coup ça c'était marrant elle a dit le premier mort de la crise du coronavirus c'est l'union européenne le constat est juste le constat est juste parce que on a assisté à des états qui se tiraient la bourre qui se volait les masques les uns les autres il a atterri chez moi bon bah tes masques tu vas te les ranger dans le rectum je vais les garder la marraque on a eu des situations comme ça aberrantes où l'allemagne par exemple incité d'autres pays de l'union européenne à adhérer au mécanisme européen de stabilité qui est un mécanisme d'aide économique pour les pays qui forcément avait des économies qui se pétaient un peu la gueule l'allemagne incité les gens les autres pays à le faire parce que forcément c'est en gros un système de contrôle des dépenses tu veux le mécanisme européen de stabilité c'est l'ue qui dit aux états bon tu as besoin de combien on te fait le chécos mais qui derrière te dit alors par contre tu voulais t'acheter des godasses ben non non tu vas t'acheter des tongs ben oui mais c'est comme ça c'est moi qui ai donné l'argent c'est moi qui dit donc voilà à peu près on en est l'allemagne incité à ça sans accepter de se l'appliquer à soi même donc voilà c'est une fois plus voilà j'ai jean-louis qui me taquine je te vois jean-louis comment ça populiste oh de nous pourquoi pas pourquoi pas je vais briser un tabou mais bon déjà faudrait qu'on définisse ce que ça veut dire populisme les copains parce qu'on le met à toutes les sauces c'est un morceau de poulet chez kfc tu le vois vraiment à toutes les sauces le populisme si c'est faire partie du peuple c'est à dire ceux sur qui s'exerce le pouvoir bon le populisme ça ne me semble pas très choquant faut juste le définir après si c'est le populisme tel qu'on le reproche à n'importe quel invité sur un plateau et qui plaît pas à christophe barbier et qu'on sort si c'est ça le populisme bon effectivement ça veut rien dire mais si on réfléchit sérieusement ça me dérange pas d'être populiste faut on est là pour papoter au c'est l'apéro les jeux vous énervez pas comme ça voilà donc pour revenir à cette france du pendant la crise voilà à peu près tout ce que ça a donné donc l'idée que la france d'après ce soit ça en mieux c'est à dire que c'est les bogdanov qui font une dernière opération de chirurgie en se disant demain je retrouve un faciès normal il ya de la route il ya de la route je suis pas le but je suis pas le guide michelin mais tu vas user la gomme des pneus donc c'est pour ça que si vous voulez ça me fait un peu peur moi cette notion de france d'après parce que et les premiers agissements post déconfinement l'ont montré anne hidalgo tout ce qu'elle a trouvé de mieux c'est en va mettre des vélos oui des vélos pourquoi parce que l'on déjà des masques débrouille toi dans des vélos des vélos et des bottes de foin dans les rues à la place des places de parking c'est pas une blague j'ai lu ça dans le parisien elle avait fait un interview un dimanche dans le parisien il ya deux trois semaines en disant oui on va mettre des bottes de foin des bancs sur les places de parking pour faire la ville en vert ouais non pensez pas que je suis là pour des vous démoraliser les copains vous inquiétez pas on discute mais si on essaie un peu de décrypter tout ça de mettre les faits les uns à côté des autres la france d'après voilà quand même une gueule de toilette sèche ouais usager un j'entends et puis qui manque de copeaux donc c'est à dire on va voir on va voir on espère s'en sortir le plus vite possible si ça peut donner lieu à des améliorations de la situation je veux bien mais quand on voit ceux qui proposent les améliorations notamment nicolas hulot lui aussi vraiment dans l'équipe des trous de balle il jouerait attaquant attaquant de pointe parce que franchement nicolas hulot c'est quand même celui qui vient te dire non non héo là le monde d'après on va on va limiter les richesses on va arrêter de concentrer l'argent bon le type tu regardes sa déclaration il a je sais pas combien de bagnole tu vois mais il s'est excusé il avait dit c'est une passion oh je vous en merde donc on avait dit d'accord nicolas mais tu veux reste chez toi et fait de la bagnole parce que à l'expliquer derrière aux gens qu'il est contre l'accumulation de richesses en ayant un parc automobile crois de 10 véhicules ou quelque chose comme ça peut-être que vous avez l'info je vous laisse le mettre en commentaire mais on n'est on n'est pas loin du compte bon voilà donc ouais ce monde d'après il pue là il pue la charogne mais 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 voilà on va essayer d'être un peu positif finir sur une bonne note quand même que peut-on imaginer pour ce monde d'après nous en tant que citoyens que veut-on finalement interrogeons nous là dessus que veut-on ne serait ce que politiquement bon alors les candidats sont pas nombreux mais 2021 dans 2022 les prochaines élections françaises c'est demain mais regarde pas le calendrier en demande et le 16 mai c'est demain c'est l'expression les gens sont fatigués que veut on que veut-on pour la société de demain politiquement est ce qu'on veut repartir sur une trajectoire à la emmanuel macron qui et c'est d'ailleurs la conclusion que je voulais vous proposer emmanuel macron s'est fait élire sur la promesse la promesse du parti en marche de faire entrer à l'assemblée des gens venus du peuple des gens qui sur le papier n'étaient pas compétents pour la vie politique ah ben là il nous a pas menti il s'est pas planté à quand tu vois les gabarits quand tu vois de laetitia avia à cibet endia et en passant par benjamin grivaux alias la bête la batte de baseball de ces dames oui effectivement la question se pose est ce que le métier de politicien n'est pas quand même un vrai métier qui nécessite des compétences parce que là on va expérimenter pendant cinq ans l'absence de compétences ça fait mal comme dirait christophe mahe ça fait mal donc voilà essayons de réfléchir à ça voilà ce que je pouvais vous dire moi à mon humble avis mais forcément n'hésitez pas à me contredire à me à m'insulter presque dans le respect des droits de l'homme et de la loi contre les contenus et ne n'oubliez pas n'oubliez pas cette affaire donc n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu ce que vous en pensez n'hésitez pas non plus à contacter on peut prolonger la discussion mon adresse mail est dans la description de la vidéo donc je serai ravi de recevoir vos messages qu'on discute encore un peu ensemble on peut se téléphoner c'est la famille il n'y a pas de problème n'hésitez pas ça j'en serai ravi donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir ce nouveau numéro de confinement rigolade et lecture vous l'aurez compris je l'espère sincèrement il n'y aura plus de confinement rigolade et lecture je vais trouver un autre nom je sais pas marmelade et souplesse j'en sais rien je vais réfléchir il va y avoir de nouveaux live évidemment on va on va se retrouver très bientôt n'hésitez pas à mettre là un petit peu des commentaires je réponds à vos questions encore encore cinq minutes puis après on va manger parce que ce soir c'est vendredi et il ya Koh-Lanta je dis pas de conneries je connais pas le programme mais je crois que ça devrait être ça donc voilà ce qu'on pouvait se dire sinon pour vous donner quelques petits mots sur la chaîne il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont arriver évidemment vous le savez les apéros pistache et littérature donc le nouveau format des interviews c'est tous les mardis à 18 heures tous les mardis à 18 heures un nouvel épisode on se retrouve mardi prochain avec david meulemans éditeur au forge de vulcain c'était génial vous allez vous régaler un type passionnant qui fait vivre sa maison c'est vraiment génial puis on va en apprendre beaucoup sur le métier d'éditeur donc ça c'est une bonne chose et puis sinon qu'est ce que je peux vous dire debout la famille ça va le boulot ça roule n'hésitez pas à aller sur le site internet de la tri de vivre les dernières chroniques vous pouvez découvrir les dernières vidéos de ce que vous voyez j'essaie de faire le plus de choses possibles pour vous vous satisfaire messieurs là votre humble serviteur et puis voilà je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo normalement évidemment évidemment je ne peux que vous remercier d'avoir été là vous avez été nombreux on a passé la barre des 50 spectateurs en même temps je crois que c'est un record je sais pas si les fidèles de la chaîne ont une idée mais je crois que c'est un record donc merci d'avoir été là un immense merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu on est là pour ça des critiques forcément on est là pour ça j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt abonnez vous si vous ne l'êtes pas encore ça 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 fait plaisir et puis voilà moi je vais me retirer voir un coup c'est l'apéro 1 ce plaisir donc je vous remercie une fois de plus bien bas messieurs dames je vous souhaite une agréable soirée on se retrouve très bientôt puis voilà je peux pas vous dire mieux prenez soin de vous à très vite au revoir les copains salut